Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième webinaire Nature ADAPT sur la translocation. Il fait partie du cycle de webinaire du projet Life Nature ADAPT. Ils ont tous lieux ce 1er jeudi du mois à 11h à ce même lien Zoom. Pour rapide rappel, le projet Nature ADAPT, c'est un projet qui vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des espaces naturels et de développer une communauté d'experts et de praticiens sur ce thème. Vous pourrez retrouver toutes les informations du projet sur la plateforme, son avancée, ses réalisations, les enregistrements des webinaires également. On va vous mettre le lien dans la plateforme pour pouvoir y accéder. Aujourd'hui, on vous propose un webinaire sur une mesure d'adaptation en particulier, sur la translocation qui va vous être présentée par Romain Sordello du MNHN. Suite à la présentation, on aura tout un moment pour pouvoir échanger sur le sujet. N'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions, que ce soit en direct toi ou sur le chat. Donc maintenant, Romain, je vais te laisser partager ton écran et puis démarrer ta présentation. Voilà, je ne sais pas si le partage a fonctionné ? Oui. C'est bon ? Bon, ben donc bonjour à tous. Donc je suis Romain Sordello de l'UMS Patrinat et donc je coordonne à l'UMS une cellule qui fait des revues systématiques et qui donc participe au Life Nature Adapt pour la réalisation de l'action A4 qui est de réaliser trois synthèses bibliographiques sur des mesures d'adaptation au changement climatique. Et donc, nous avons fait déjà un webinaire sur les corridors qui étaient aussi l'une des synthèses bibliographiques que nous avons réalisées. Et là, je vais vous parler de la synthèse sur la translocation. Donc, je parle toujours pareil au nom aussi en grande partie de Joseph Langridge, qui était le chargé de mission chez nous à Patrinat pour réaliser ses revues et qui maintenant a pris un poste à l'AFRB sur les revues systématiques. Alors, le contexte et l'introduction. Donc déjà, qu'est-ce que la translocation ? Alors, la translocation, il y a une définition donnée par l'UICN qui a fourni des guidelines. Ce qui est tout simple, c'est en gros un déplacement manuel d'individus, d'êtres vivants, que l'on prend dans une zone et qu'on relâche dans une autre. C'est donc un déplacement manuel d'individus, que ce soit de la flore, de la faune. Alors, il y a néanmoins trois types de translocation. Il y a des réintroductions. Là, on va prendre des individus dans un endroit et on va les mettre dans un endroit où l'espèce a été présente, mais a disparu. Donc, par exemple, une espèce qui se serait éteinte dans le cas de l'érosion de la biodiversité actuelle. On va essayer de la réintroduire dans une zone. Deuxième point, c'est un renforcement. Donc là, l'espèce est toujours présente, mais on va ajouter des nouveaux individus de cette même espèce pour renforcer la population. Et puis, le troisième point, c'est l'introduction. Donc là, on injecte des individus, entre guillemets, dans une zone où cette espèce n'a jamais été présente. Donc, pour nous, pour l'UICN, c'est reconnu que la translocation recouvre ces trois actes. La réintroduction, le renforcement et l'introduction, puisqu'en fait, la translocation, c'est tout simplement le fait de déplacer manuellement des espèces. Après, le fait que l'espèce était présente ou pas dans la zone, c'est une sous-catégorie de la translocation. Alors, dans le cadre du changement climatique, on a déjà parlé la dernière fois avec le webinaire Corridor. Comme vous savez, on s'attend, ou on constate même déjà dans certains endroits, un ajustement spatial de la biodiversité qui se fait selon trois axes de direction, donc du sud vers le nord, en tout cas sous nos latitudes, en altitude justement aussi, de la plaine vers le sommet, et sur le littoral, puisqu'il y a une érosion du trait de côte. Donc, les habitats et les espèces rentrent de plus en plus, enfin, se déplacent en fait vers l'intérieur des terres. Alors, la translocation, elle est présentée du coup comme une mesure, parmi les ventailles de mesures possibles, pour accompagner, voire carrément, faire à la place de la nature, cet ajustement spatial. Dans le cas où l'ajustement spatial ne pourrait pas se faire parce que les espèces n'ont pas le temps, parce que le changement climatique est trop rapide, ou n'ont pas les compétences, entre guillemets, parce qu'elles ne se déplacent pas assez, leur distance de dispersion est trop faible, donc en gros, il faut en arriver à les déplacer manuellement pour compenser le fait que sinon, elles vont disparaître là où elles sont, puisque le climat devient défavorable, et qu'elles n'auront pas le temps ou les compétences d'aller dans l'endroit où le climat devient favorable. Donc ça, c'est le contexte du changement climatique. Donc je vous renvoie justement aux présentations, à la présentation qui avait été faite par Joseph, cette fois-ci c'était le webinaire 2, sur les mesures d'adaptation au sens large, où on avait fait un premier webinaire qui relate l'ensemble des mesures que la littérature propose, donc sur la base de deux grosses revues, Probert et Hall et Elie Reza Vallietta, qui sont donc des recensements, en fait, de toutes les mesures qu'on peut trouver dans la littérature scientifique pour accompagner le changement climatique, et surtout l'adaptation de la biodiversité face à ce changement climatique. Et donc vous verrez que dans ces revues, les corridors étaient largement mis en avant, on en avait parlé la dernière fois, mais la translocation est aussi évoquée comme une des mesures possibles, comme je disais, lorsque la nature toute seule n'y arrive pas. Donc effectivement, la translocation, c'est une mesure qui est quand même forte, fortement interventionniste, puisque clairement, là, on va déplacer manuellement des espèces, et donc en ce sens, elle est assez controversée. Il y a des articles, pour le coup, qui concernent vraiment spécifiquement la translocation dans le cadre du changement climatique, donc je vous en ai mis trois, là, en exemple, qui soulèvent le débat, est-ce qu'il faut ou pas aller jusqu'à transloquer manuellement des espèces, parce que, du coup, là, on se met vraiment à intervenir fortement avec des conséquences qu'on maîtrisera pas forcément, on introduit des espèces dans des écosystèmes où elles n'auront pas été présentes jusqu'à présent. Voilà, on ne sait pas trop comment, ensuite, l'écosystème se comporte, donc c'est un peu joué à l'apprenti sorcier, donc voilà, il y a tout un débat là-dessus, parmi les scientifiques, mais néanmoins, c'est une mesure comme ça qui est quand même proposée en dernier recours. Donc nous, ça nous avait interpellé, ce débat et cette controverse, et on s'était dit que, justement, on avait envie de creuser un peu ça, et donc, avec RNF, on avait choisi la translocation parmi les trois mesures à aborder en synthèse bibliographique dans le cadre du LIFE. Donc, je vous rappelle que ces trois mesures, elles forment un gradient, justement, d'intervention. La dernière fois, on a parlé des corridors, c'est-à-dire le fait de favoriser la perméabilité du paysage pour laisser des possibilités à la biodiversité de s'adapter. Donc là, c'est le cas où on intervient un peu, mais pas trop. On modèle le paysage pour ensuite permettre à la biodiversité de s'adapter elle-même spatialement. Là, maintenant, on va parler de la translocation, donc on est dans le niveau le plus fort de l'intervention où, carrément, on déplace nous-mêmes les espèces. Et puis, tout en bas, dans le moins interventionniste, vous avez la naturalité qui sera abordée le 5 ou le 6 mai, je ne sais plus, dans le cadre d'un autre webinaire. Donc, on est en train de traiter aussi en synthèse bibliographique. Là, c'est le fait de ne pas gérer. Est-ce que, finalement, dans certains cas, ça peut suffire, voire même être mieux ? La nature se débrouille d'elle-même. Donc, on s'est intéressé essentiellement à la non-gestion forestière. Donc, voilà. Alors, quelle méthode on a utilisée pour la translocation dans le cadre de NatureAdapt ? Là, on s'est basé sur un outil qu'on appelle les cartes systématiques. La dernière fois, on avait parlé des revues systématiques. C'est une méthode pour faire des synthèses bibliographiques qui est proposée à l'échelle internationale par une association qui s'appelle la Collaboration for Environmental Evidence qui propose des guidelines pour faire des synthèses bibliographiques de manière exhaustive, rigoureuse, transparente, etc. Donc, on appelle ça des revues systématiques. Et on parle également de cartes systématiques qui est un produit assez apparenté aux revues systématiques, mais sans la partie analyse du contenu des documents. C'est un peu comme si on faisait une revue systématique en s'arrêtant à l'étape où on a recensé toute la littérature et constitué un catalogue. On ne va pas aller jusqu'à exploiter les résultats des articles pour faire, par exemple, des méta-analyses ou autre. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle une carte systématique. L'objectif, c'est d'obtenir un état des lieux, un aperçu le plus exhaustif possible de l'état de la littérature qui soit en plus qualitatif, catégorisé. Vous allez le voir pour la translocation, on a du coup le nombre de translocations qui ont été effectuées dans le monde par groupe biologique, par pays, un état des lieux de type catalogue. Donc, les étapes, en fait, ce sont les mêmes que si on commençait à faire une revue systématique. On clarifie la question posée, on récupère la littérature, on trie les publications, on extrait les descripteurs pour pouvoir qualifier chaque étude. Et puis là, pour le coup, par contre, on s'arrête là, alors que dans le cadre de la revue systématique, comme vous avez pu le voir la dernière fois pour les corridors, on va extraire aussi les résultats des articles et en faire une synthèse, qu'elle soit narrative ou de type méta-analyse. Je dis ça aussi pour peut-être expliquer qu'après, si vous avez des questions plus sur le fond des papiers, les résultats, etc., malheureusement, on ne pourra pas trop l'aborder puisque dans le cadre d'une carte systématique, on s'arrête une fois qu'on a fait le recensement. Alors, notre objectif ici, c'était de recenser justement toutes les expériences de translocation. Donc, on est vraiment sur des études de terrain, on a évacué tous les articles qui sont des articles de discussion sur la translocation, des articles théoriques, de modélisation, etc. On s'est vraiment concentré sur les études de terrain et dans lesquelles, donc, une aire protégée est impliquée. Donc, ça, c'était vraiment notre priorité pour voir par rapport au Life Nature Adapt, en gros, quelle est la place des aires protégées dans ces translocations. Donc, on a créé une petite typologie from, to, from to, to ou within. Donc, en gros, c'est est-ce qu'on prend des individus en dehors d'une espèce, d'une aire protégée et on les introduit dans une aire protégée. Là, on est dans le cas from, to, pardon. Alors que si on est dans le cas from, on prend les individus dans une aire protégée et puis on les réintroduit dans la nature en dehors d'une aire protégée. Ou alors, on a le cas, effectivement, où c'est les deux. Donc là, c'est from to. Ah oui, je vois qu'il y a deux fois to. Et après, within, donc là, c'est on prend les individus dans une aire protégée et on les réintroduit dans un autre endroit de la même aire protégée. Donc, on a cette petite grille de lecture. Ensuite, on visait toutes les espèces, donc à la fois la faune, la flore, la fonge, etc. Donc, contrairement au corridor la dernière fois où, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez, on a fait un focus sur les vertébrés terrestres. Là, on s'intéresse à toute la biodiversité et aussi au monde entier. Donc, pour les corridors, on avait restreint uniquement aux pays européens. Donc là, pour la translocation, on voulait vraiment être le plus large possible. Notre seul critère de restriction, c'est qu'on veut qu'il y ait une aire protégée qui ait été impliquée à un moment donné dans le processus de translocation. Soit comme fournisseur d'individus, soit comme récepteur d'individus, soit les deux. Alors, dans la méthode des cartes systématiques, comme dans la méthode des revues systématiques, on publie d'abord un protocole dans le journal Environmental Evidence, qui est le journal officiel des cartes et des revues systématiques. Ce protocole, c'est un article de méthode. Donc, il a été publié en 2020. Et dedans, vous trouverez toute la méthode qu'on a suivie vraiment très précisément pour constituer cette carte systématique. C'est-à-dire, dans quelle base de données on est allé faire des requêtes pour rechercher la littérature, qu'est-ce qu'on a utilisé comme mot-clé pour faire ces requêtes, comment on a trié les publications, sur quels critères on a évacué ou pas certaines publications, etc. Tout ça, c'est déjà décrit depuis plusieurs mois dans un article qui est disponible en ligne en open access. Les principaux points de notre méthode, je ne vais pas revenir dans le détail là-dessus parce que c'est une méthode vraiment fouillée, mais en quelques mots, on a fait des équations de recherche. C'est une méthode classique de recherche bibliographique, c'est-à-dire qu'on associe des mots-clés et puis on va faire des requêtes dans des bases de données en utilisant une liste de contrôle pour vérifier que notre équation de recherche est suffisamment efficace. En termes de sources de littérature, on a visé à la fois de la littérature scientifique et grise, donc on a des bases de données entre guillemets académiques, des moteurs de recherche, des sites spécialisés aussi. On est allé voir sur les sites par exemple de l'UICN, les sites de l'Association des eaux à l'échelle européenne parce que les eaux sont généralement souvent aussi impliqués dans les translocations. On a fait aussi un appel à la littérature, donc là c'est un appel qui a été passé par RNF, très large, pour essayer de recevoir des expériences de translocation de la part des gestionnaires eux-mêmes. Ensuite, on fait des phases de tri, ça c'est aussi très classique dans le travail de revue systématique pour évacuer petit à petit les articles qui ne correspondent finalement pas à notre sujet. Pour trier, on fait effectivement des tests de concordance qu'on appelle des tests CAPA pour qu'on soit sûr que les trieurs trient de la même façon. Et puis ensuite, à la fin, on extrait les métadonnées de chaque étude qui aura été gardée. Et donc là, en l'occurrence, pour cette carte systématique sur la translocation, on a extrait par exemple l'espèce, quelle est l'espèce transloquée, le pays concerné, est-ce qu'on est sur un renforcement, une réintroduction ou une introduction, vous vous souvenez des trois types de translocation, le nombre d'individus transloqués, l'air protégé, justement, est-ce qu'elle est from, est-ce que c'est to, est-ce que c'est from to, quelle est cette air protégée aussi, en l'anomant et puis en associant la catégorie UICN par exemple. Une série de descripteurs. Alors, quels résultats on obtient ? Déjà, ça c'est ce qu'on appelle le flow diagramme, c'est l'ensemble du processus de tri où on voit figurer les volumes. On est parti d'à peu près, on va dire, 5000 publications au départ, si on exclut les doublons, puisqu'il y a toujours des doublons dans les corpus qu'on récupère, donc on est à 4600 et quelques publications au départ. Ensuite, on a fait les phases de tri, d'abord sur titre, ensuite sur résumé et ensuite sur texte entier. Et donc là, on est arrivé à un volume de à peu près 700 publications. Alors, ensuite, on a encore refait des paquets parce que il y a dans ce volume-là, on a des publications pour lesquelles le contexte, c'est-à-dire l'air protégé, justement, ce n'était pas clair. On avait l'impression qu'il y avait une air protégé à un moment donné, mais ce n'était pas clair du tout. On ne savait pas la nommer, laquelle elle était, etc. Donc, on n'a pas voulu exclure complètement ces articles, c'est pour ça qu'ils sont inclus dans la carte systématique, les 691. Par contre, on a dû les mettre de côté parce qu'après, on ne pouvait plus en faire grand-chose vu qu'on ne savait pas vraiment où se situer l'air protégé. Donc, ça correspond à 44 articles. Après, on a aussi mis de côté les revues, donc en gros, les articles de synthèse sur la translocation. Il y a déjà aussi beaucoup d'articles qui font des synthèses d'expérience de translocation. Donc, comme je vous disais, nous, on cherchait vraiment des articles de terrain, des études. Donc, on a mis de côté les revues. Et puis, on a aussi fait un travail pour exclure les doublons de translocation parce qu'en fait, il y a des expériences de translocation qui ont fait l'objet de plusieurs publications. Des gestionnaires qui publient plusieurs fois sur la même expérience de translocation. Donc, nous, on voulait vraiment avoir un état des lieux des translocations et pas des publications. Donc, on a fait une recherche de doublons pour exclure les publications qui parlaient de translocation déjà évoquées dans d'autres publications. Et donc, on arrive finalement à un pool de 498 articles qui correspondent à 841 études. Donc là, études, c'est une expérience unique de translocation. Donc, dans la synthèse, en fait, on a surtout ce pool-là qui est utilisé, les 841 études. comme je le dis, les expériences uniques de translocation. Et on a aussi quelques graphiques qui sont plutôt bibliométriques où là, on a inclus par contre aussi les revues parce que là, c'est des graphiques qui parlent plutôt de l'évolution des publications. Donc, on a inclus les revues là-dedans. Alors, la nouvelle que je peux vous donner, c'est qu'on a soumis la carte systématique au journal Environmental Evidence il y a une dizaine de jours et donc, elle est maintenant en train d'être peer-reviewée, comme on dit, donc révisée par les pairs. Donc, voilà, le processus de publication est en cours. Alors, voici un peu les graphiques qu'on obtient. Donc là, justement, dans ce graphique, vous n'avez vraiment que les translocations. On a un autre dans la carte systématique qui inclut les publications, qui représente les publications et qui inclut donc aussi les revues. Mais là, on est vraiment directement sur les translocations. Donc, c'est l'évolution du nombre de translocations au fil des années. Vous voyez que c'est quand même assez croissant tout en étant en dents de scie. Ensuite, on a également la répartition de ces expériences de translocation en fonction de la motivation de la translocation. Pourquoi on a voulu transloquer ? Je reviendrai là-dessus à la toute fin parce qu'à la base, notre objectif, c'était surtout de voir s'il y avait eu des expériences de translocation qui avaient été faites dans le cadre du changement climatique, justement pour essayer de permettre l'adaptation spatiale de la biodiversité. Finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment très, 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 très rare. On a quatre translocations qui sont dans ce cas-là. Toutes les autres, c'est des motivations que vous voyez ici. Il y en a quelques-unes pour lesquelles on ne sait pas pourquoi on a transloqué. Mais la grande majorité, par exemple, c'est à une fin de conservation toute bête, c'est-à-dire une espèce a disparu ou est sur le point de disparaître. Du coup, on renforce la population avec des nouveaux individus ou bien on la remet dans une zone où l'espèce avait vraiment disparu. Ça, c'est le bleu clair. Là, c'est vraiment plus de la moitié des translocations. Et après, vous avez quelques motivations qui se partagent le reste du gâteau. Par exemple, pour résoudre des conflits entre la faune et les humains, il y a des expériences aussi de translocations qu'on a appelées rewilding. Là, c'est beaucoup plus faible. Il n'y en a que six. On pourrait croire que rewilding, c'est réintroduire des espèces dans les endroits où elles ont disparu pour essayer de retrouver des écosystèmes originels. Mais en fait, tel que le rewilding est défini par certains organismes, par l'UICN aussi, peut-être. Et en tout cas, là, pour ces expériences de translocation, ce n'est pas ça. C'est introduire des espèces pour leur fonction dans l'écosystème. Même si c'est des espèces qui n'étaient pas présentes dans cet écosystème, on va réintroduire une espèce ou introduire une espèce parce qu'il y a une lacune de fonction dans un écosystème. je ne sais pas, une espèce qui filtre un milieu aquatique, par exemple. La plante qui faisait cette fonction dans l'écosystème a disparu, donc on va en mettre une autre qui assure la même fonction. Là, ce n'est vraiment pas un but de conservation pour l'espèce en elle-même, c'est vraiment parce qu'elle assure une fonction qui manque à l'écosystème. Après, vous avez la répartition de ces expériences de translocation par groupe biologique. Ici, je ne vous ai mis que la faune, mais vous voyez qu'en fait, alors oui, je ne le vois plus parce que c'est caché par le... Je vais mettre ça ici. En fait, quand je mets en plein écran, sinon ça masque ce qui est en gros, donc je ne voyais pas les chiffres. Donc, vous voyez qu'en gros, sur les 841 translocations uniques qu'on a dans la carte, il y en a quand même 689 qui concernent des animaux. Romain, on ne voit pas bien en fait, je pense qu'il faut que tu l'arrêtes et que tu redémarres le... Désolé. Pardon, alors, on va faire comme ça. C'est mieux ou... Oui, les chiffres, c'est 689 translocations, c'est ça ? Voilà. Vous voyez la diapo ? Donc, il y a 689 translocations qui concernent la faune en fait, sur les 841, donc c'est très largement majoritaire. Il y en a 149 qui concernent les plantes et puis on en a 7 qui concernent des champignons. Et puis, les mammifères, vous voyez, arrivent vraiment largement en tête. On a 56% des translocations qui sont des translocations de mammifères. Après, le deuxième groupe, ce serait les oiseaux et puis ensuite les reptiles et puis après, ça devient quand même beaucoup plus faible et relativement égal entre les groupes. Alors, ça, c'était pour les cours biologiques. Après, en termes de type d'intervention, donc comme je vous disais, la translocation peut être à la fois un renforcement, une réintroduction ou une introduction. Donc, voilà la répartition de ce qu'on obtient. Alors, il y a un gros paquet pour lequel on ne sait pas parce que là non plus, ce n'est parfois pas du tout précisé est-ce que l'espèce était présente ou pas dans la zone. C'est juste qu'on a transloqué des individus dans cette zone mais nous, on ne sait pas dire du coup, en fonction de la répartition originale de l'espèce, est-ce qu'on est sur un renforcement, enfin, sur une réintroduction ou sur une introduction par exemple. On a mis ça dans Unknown. Après, Supplementation, c'est donc le renforcement. Donc là, vous voyez que c'est le deuxième plus gros paquet mais c'est quand même relativement équivalent à des expériences de réintroduction plus renforcement. Donc on a quand même distingué ça et puis la réintroduction tout court. Alors pourquoi il y a ces distinctions ? Donc réintroduction tout court, c'est qu'en une seule fois, on réintroduit des individus dans une zone alors qu'une réintroduction plus supplémentation, c'est qu'on remet les individus dans une zone une année et puis ensuite, les années suivantes par exemple, on va à nouveau remettre des individus. Donc là, pour nous, la deuxième année, on n'est plus sur une réintroduction, on est sur un renforcement de la réintroduction. Donc on a voulu quand même faire cette réintroduction entre les réintroductions tout court, c'est-à-dire qu'en une fois, on remet des individus dans une zone mais on s'arrête là et les réintroductions plus renforcement, c'est en gros des programmes plus longs où on va réintroduire des individus et ensuite, on va continuer aussi à en amener mais du coup, ce sera cette fois-ci un renforcement. Et puis donc, le renforcement tout court, c'est là où on met des individus dans une zone où l'espèce est déjà présente. Donc vous voyez que l'introduction, c'est marginal, c'est quand même très très faible Alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on s'est concentré uniquement sur les translocations volontaires. C'est peut-être un point important. Donc on a écarté toutes les translocations accidentelles. Donc l'UICN parle aussi de cette catégorie-là, des translocations accidentelles, d'espèces qu'on transporte sans le vouloir dans des nouveaux écosystèmes parce que les graines sont accrochées aux pneus des voitures, sont véhiculées par des trains ou autre, ça peut arriver, ou des animaux sur des bateaux. Il y a eu des introductions de rats, de chats, etc. sur certaines îles, par exemple. Donc ça, nous, on ne l'a pas compté parce qu'on recherchait les translocations qui s'inscrivaient dans des programmes cadrés, volontaires, connus. C'est aussi pour ça qu'on a peut-être très peu d'introductions. C'est parce qu'il y a très peu d'introductions volontaires. Les introductions, elles sont plutôt par inadvertance. Alors après, on a la représentation des translocations par ce qu'on appelle les outcomes. C'est en gros quel suivi on va faire sur les animaux transloqués. Parce que là, comme en fait, on travaille à partir de publications, généralement, s'il y a publication, c'est parce qu'on a fait des choses, des mesures sur les animaux transloqués. La publication ne dit pas simplement qu'on a transloqué des animaux. Ils vont nous donner aussi des éléments sur comment ces animaux transloqués se comportent, évoluent, quelle surface ils occupent après la translocation, comment ils se nourrissent, etc. Donc, on a mis ça aussi en boîte avec différentes catégories de mesures. Vous voyez, par exemple, il y a des translocations où après, on fait des mesures de physiologie sur les animaux, des mesures de génétique, des mesures de comportement. Le maximum, c'est quand même des mesures de survie, ce qui ne paraît pas complètement bête, c'est qu'en gros, on veut déjà savoir si les individus transloqués survivent, si la translocation a pris, entre guillemets, comme une grève quelque part. Et ensuite, on a aussi, deuxième outcome le plus mesuré, c'est les indicateurs d'espace. On réintroduit ou on amène des individus dans un endroit, on veut savoir finalement quelle surface ils vont occuper, comment ils se comportent, comment ils s'organisent sur le plan spatial, est-ce qu'ils se regroupent entre eux, est-ce qu'ils vont explorer la zone dans laquelle ils viennent d'être transloqués, etc. Donc, ça, c'est le deuxième outcome le plus mesuré. Et le troisième, c'est la démographie, ce qui se comprend aussi, c'est donc très lié quand même à la survie, c'est comment on va évoluer sur le plan démographique la population. Après, ça, c'est la répartition des translocations par géographie, donc par pays. Alors, les points, c'est les relâchés, les relâchés d'animaux. Et puis, en la plate couleur, vous avez un dégradé du nombre de translocations pour chaque pays. Ce n'est pas forcément très lisible là à l'échelle d'un diaporama, mais en gros, beaucoup, beaucoup de translocations en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Et nous, en France, on en a 19 qu'on a recensées. Donc, je reviendrai là-dessus aussi à la fin puisque je pense que c'est intéressant de vous montrer quelques exemples. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans la carte systématique, il y a une base de données, évidemment, des translocations. Les 841 translocations, elles sont dans une base de données qui sera associée à l'article publié en accès libre. c'est ça le produit le plus intéressant même d'une carte systématique, c'est un fichier Excel avec toutes les expériences de translocation et puis les descripteurs de chaque translocation. Après, c'est quelque chose qui est exploitable par tout un chacun et vous pourrez par vous-même aller fouiller dans cette base de données si vous voulez avoir plus de renseignements que ce que je vous donne là, évidemment. Alors, on a fait aussi un travail par rapport au relâché de voir en fonction des enveloppes climatiques. Est-ce que, en gros, pour essayer de rattacher quand même un peu notre travail au changement climatique et donc quand même au sujet principal du LIFE et de ne pas s'arrêter uniquement à la translocation au sens général, on a essayé de voir déjà où se situent les relâchés par rapport aux enveloppes climatiques et puis est-ce que du coup il y a une différence d'enveloppes climatiques en fonction de là où on a pris les individus et là où on les relâche. Alors finalement, il y a à peine 11% des translocations qui effectivement changent d'enveloppes climatiques entre le moment où on prend les individus et le moment où on les relâche, enfin l'endroit où on les relâche. Donc, c'est quand même assez peu et puis sinon, en termes d'enveloppes climatiques en tant que telles, la majorité des translocations concerne plutôt la zone océanique maritime. Donc là, c'est une typologie des zones climatiques qui est publiée aussi, qui est officielle, qu'on a utilisée, qui liche un très grand nombre de catégories de climat, donc arides, tempérés, tropicales, etc., avec les sous-catégories. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas forcément hyper lisible à l'échelle d'un diaporama, mais vous pourrez aller voir ça plus en détail lorsque l'article sera publié. Mais bon, en tout cas, on a assez peu de translocations quand même qui s'effectuent à longue distance et qui amènent du coup à changer d'enveloppe climatique. L'autre indicateur par rapport à ça, c'est la distance en tant que telle. On a aussi essayé, quand c'était possible, de noter justement la distance entre l'endroit où on a pris les individus et l'endroit où on les relâche. Finalement, la majorité des translocations, par rapport aux poules de translocations pour lesquelles on a cette info, vous voyez que c'est 358 translocations sur les 841. C'est assez rare qu'on ait cette information. Mais quand on l'a, on en a quand même 160 parmi les 360 où la translocation se passe finalement dans un rayon de 100 km. C'est-à-dire qu'on a pris les individus à un endroit et on les relâche dans un endroit qui est maximum à 100 km de l'endroit de capture. L'endroit de capture, ça peut être aussi une exploitation d'élevage. C'est beaucoup le cas aussi de reproduction en captivité, soit exprès pour la translocation, soit issue de parcs zoologiques ou autre. Mais voilà, en tout cas, il y a cette distance qui est quand même finalement assez réduite. vous voyez les translocations qui dépassent 1000 km par exemple, il y en a une quarantaine. Oui, même pas en fait, peut-être. Voilà, c'est quand on a l'information parce que c'est quand même assez rarement donné. Ensuite, en termes d'air protégé, c'était aussi, comme je vous disais, un point central de cette démarche, de voir comment les airs protégés se positionnent. En fait, c'est surtout les endroits où on va relâcher les individus. En fait, ça peut se comprendre, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi se dire que les airs protégés, c'est des endroits très préservés, donc elles vont surtout servir de fournisseurs d'individus pour des translocations parce qu'elles ont des populations en bonne santé, etc. En fait, on a très peu de translocations from, le cas où on prend les individus dans l'air protégé pour les transloquer en dehors d'une air protégé. On a aussi assez peu de from to, finalement. On a 200, vous voyez, sur les 841. Donc là, c'est le cas où on prend des individus transloqués dans une autre air protégé. Finalement, la majorité, c'est des translocations qui vont vers l'air protégé mais qui proviennent d'un endroit qui n'est pas protégé. Justement, aussi en grande partie de captivité, mais c'est aussi des prélèvements en nature. Donc finalement, c'est assez intéressant de voir que c'est plutôt la nature non protégée qui fournit la nature protégée. Après, on a aussi noté le statut UICN de chaque air protégé de chaque translocation. et on a essayé de regarder si finalement il y avait un changement de statut. Donc là, dans le cas où on est dans du from to, quand on transloque à partir d'une air protégée vers une autre est-ce qu'il y a un changement de statut ? Est-ce qu'on augmente le niveau de protection ? Et en fait, oui, ça peut arriver. Donc, il y a 38 translocations où on a transloqué les animaux d'une air protégée vers une autre et l'air de destination avait un statut plus fort que l'air de prélèvement. Mais dans 68 cas, c'était le même statut et dans 20 cas, au contraire, on a diminué le statut. Je ne sais pas trop exactement ce qu'on peut tirer de ce résultat, mais ça nous paraissait intéressant en tout cas de le noter. Alors là aussi, c'est quand c'est connu. Donc, on ne sait pas forcément toujours dire le statut de l'air protégé. Là, c'est le statut UICN, les catégories 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et donc pour terminer, pour vous donner quelques exemples, alors ça, c'est sur les translocations françaises, donc comme je vous disais, on en a fait 19, enfin, on en a trouvé 19, et je vous ai noté comme ça, un peu au pif, 5 exemples qui permettaient de voir aussi une certaine diversité. Donc, on a justement un cas from, donc là, on prend les individus dans une aire protégée et puis on les introduit dans la nature. Donc, c'est le cas de Capréolus Capréolus où on a pris des individus dans la réserve nationale du Chizé et on a fait un renforcement dans le mont Vaucluse, donc dans une zone qui n'est pas protégée, donc ça, c'était dans les années 88. Donc, renforcement, donc là, l'espèce était déjà présente dans le Mont Vaucluse et on a ajouté des individus. Après, je vous ai mis deux cas tous, donc là, c'est-à-dire qu'on prend des individus en captivité ou en nature et on va les mettre dans une aire protégée. Donc, on a le cas, effectivement, de la Tortue d'Hermann qui est assez connue. On a remis les individus dans la Plaine des Morts, dans la réserve nationale. Donc là, c'était à partir de captivité. Donc, on est à nouveau sur un renforcement entre 2013 et 2016. Et puis, sur les 19 translocations, il y en a beaucoup qui concernent la Cistude, donc Hémisorbitularis. Donc là, je vous ai mis un exemple dans la réserve nationale du Bania en 2008. Donc, on est là sur une réintroduction. L'espèce avait disparu, mais on la remet, donc dans un endroit où elle a été présente par le passé. Et par contre, on ne sait pas dire d'où viennent les individus. C'est juste que ce n'est pas captif. Donc, c'est dans la nature, mais ce n'est pas précisé dans la publication d'où viennent ces individus. Donc là, on a transloqué 26 Cistudes dans la réserve du Bania en 2008. Après, on a un cas from two. Donc là, c'est qu'on a pris des individus dans une aire protégée puis on les a introduits dans une autre. Donc, c'est un cas végétal. Je vous l'ai mis aussi pour avoir un exemple de flore. Donc là, on a pris des graines, 1950 graines, quand même pas mal de graines, donc de Centauria corimbosa. On les a prises dans le massif de la Clappe, qui est visiblement une aire protégée. Je ne sais pas vous dire si c'est une réserve ou autre. Et puis, on les a introduites, l'espèce n'était pas présente, dans une autre aire protégée du même massif. Donc, on est toujours dans le massif de la Clappe, mais c'est une autre aire protégée. Alors là, je ne sais pas vous en dire plus, on n'a pas l'info quelles sont ces deux aires protégées. Bon, ça ne doit pas être très compliqué à vérifier, peut-être auprès du réseau des gestionnaires. Ça, c'était en 94 et 95. Donc, on est sur une introduction. on met des graines d'une espèce qui n'était pas présente. Et puis, on a après un cas within, donc à l'intérieur même de la même aire protégée. Donc, c'est la réserve du Pinaï en 2012, où là, c'est l'écrevisse à pattes blanches, Australopotamobus, Palipes, Palipé. Donc, on a pris 60 individus et donc, dans un endroit de la réserve et on les a déplacés dans un autre endroit de la réserve, sûrement pour remettre des individus dans un cours d'eau où l'écrevisse avait disparu. Mais on ne sait pas justement là, de quel type de translocation on parle. Est-ce qu'on est sur une introduction ou une réintroduction ou un renforcement ? Comme ils sont pris dans la même réserve, on est a priori plutôt soit sur un renforcement soit sur une réintroduction. Mais voilà, c'est aussi pour souligner la notion de périmètre. À partir de quand on estime qu'on est sur une introduction ? Si par exemple on met les écrevisse à pattes blanches dans un cours d'eau de la réserve où l'écrevisse n'a jamais été présente alors qu'elle est présente quand même globalement dans la réserve, est-ce qu'on est dans une introduction ou dans une réintroduction ou dans un renforcement ? Ce n'est pas toujours évident à dire. Voilà. Et puis donc pour finir les quatre exemples comme il n'y en a pas beaucoup je vous les ai mis de translocations donc là on sort de la France c'est plutôt en Asie et au Mexique. Donc les quatre translocations qui sont motivées par le changement climatique. Alors curieusement toutes ces translocations portent sur des végétaux. elles ont toutes été faites vers des aires protégées donc on est dans le cas tout. On en a trois en Chine et une au Mexique et puis donc trois sont des introductions pour le coup et une est un renforcement. Donc voilà comme je disais c'est toutes des translocations végétales donc souvent à partir de graines mais par exemple il y a un cas où ce n'est pas clair le cas de Paphio, Pédilum, Diantum on ne sait pas exactement si c'est des graines on sait juste qu'il y a eu cinq individus qui ont été transloqués. Donc on est dans trois cas sur une introduction donc là on prend des individus dans une zone et puis on les met dans une zone où ils n'ont jamais été présentes donc c'est souvent des réserves vous voyez la réserve nationale donc Yacang Orchide qui est dans deux cas dans deux translocations là ou alors il y a aussi la réserve Tianxin Tianxin Nature donc ça c'est trois expériences qui sont en Chine et puis une expérience de renforcement donc sur un ABS là pour le coup sur un résineux dans une réserve de biosphère du Mexique donc là c'est à nouveau à partir de graines souvent les graines visiblement viennent de pépinières donc ce n'est pas des graines qui sont prises en nature mais qui sont prises dans des pépinières et puis donc là pour la dernière justement au Mexique on a la distance on a introduit ces graines enfin renforcé la population à partir de ces graines à une distance de 100 km de la pépinière voilà donc je vous ai mis à chaque fois les citations pour que vous puissiez retrouver les publications et je vous les ai mises là carrément avec les liens comme il n'y en a pas beaucoup au moins vous pouvez les avoir facilement donc c'est ces trois publications qui nous relâquent les quatre expériences parce que vous avez vu il y a une publication Downing et HAL 2017 qui restitue deux expériences de translocation deux introductions dans la même réserve donc c'est la publication ici contrasting changes voilà donc c'est très c'est très peu quatre expériences sur les 841 qui sont motivées par le changement climatique après on s'y attendait c'est pas étonnant parce que pour l'instant le changement climatique n'a pas encore obligé les gestionnaires à faire des translocations massives c'est quelque chose qu'on fait en dernier recours donc le temps que ça se mette en place qu'on ait des publications là-dessus etc ça ne nous étonnait pas trop de ne pas en avoir mais on en a quand même quatre finalement c'est peut-être au contraire plutôt surprenant d'en avoir et donc en conclusion de la présentation donc voilà pour rappel on a 498 publications qui représentent 841 expériences uniques de translocation donc à l'échelle mondiale pour toute la biodiversité des translocations qui font intervenir au moins à un moment donné une aire protégée soit comme récepteur soit comme fournisseur d'individus à minima alors comme on a suivi la méthode officielle de la CE donc l'association qui propose les guidelines des revues systématiques là pour le coup on publie dans le journal officiel donc ça garantit vraiment qu'on a respecté les critères on peut supposer globalement que cet aperçu est relativement exhaustif après la translocation comme c'est quelque chose de très pratique de très terrain c'est souvent fait par des gestionnaires on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de translocations qui n'aient pas fait l'objet de publication c'est forcément le cas je pense parce que les gestionnaires ne sont pas forcément tous habitués à faire des publications encore moins des articles scientifiques donc c'est sûrement beaucoup de littérature grise et il est possible qu'on n'ait pas réussi vraiment à toute la récupérer donc ça c'est peut-être la zone d'ombre mais bon globalement on peut quand même considérer je pense que le processus est relativement exhaustif 841 expériences déjà ça fait un bon pool pour nous l'intérêt de ce catalogue c'est surtout de voir justement la place des réserves dans ces translocations et donc de voir que finalement c'est principalement des destinataires de translocation et par rapport à ce changement climatique de confirmer quelque part l'intuition qu'on avait c'est que pour l'instant c'est une raison rarissime qui a motivé la translocation toutes les translocations qu'on a recueillies c'est des translocations classiques on va dire vraiment à des fins conservatoires une espèce a disparu on la remet dans le milieu parce qu'on est attaché à cette espèce parce qu'on veut qu'elle assure une fonction mais ce n'est pas du tout dans la visée du changement climatique voilà et donc on encourage effectivement à publier les expériences de translocation c'est un message qu'on peut faire passer en particulier aux gestionnaires alors je sais que ce n'est pas forcément évident ce n'est pas toujours ce n'est pas forcément le métier des agents de terrain etc mais c'est important de laisser des traces parce que quand on fait des exercices comme ça après de recueil bibliographique nous on se base sur ce qu'on peut sur ce à quoi on peut accéder donc s'il n'y a pas de publication au moins un rapport ou autre il n'y a pas de traces donc ce n'est pas bancarisé et en diversifiant éventuellement les outcomes effectivement parce que vous l'avez vu la plupart des translocations finalement font un suivi de survie ou de démographie ou d'occupation de l'espace mais peut-être ça pourrait être intéressant de diversifier les outcomes plus en termes de relations entre les espèces de régime alimentaire ou autre voilà et bien j'ai terminé et donc merci de votre attention et si vous avez des questions il y en a peut-être dans le chat je ne sais pas merci Romain du coup pour ta présentation pour ceux qui le souhaitent pour cette partie d'échange on vous propose de rallumer votre caméra pour que ce soit un petit peu plus convivial il y a eu plusieurs questions donc dans le chat je ne sais pas si les personnes qui les ont posées souhaitent intervenir directement alors donc du coup il y en avait une première oui c'était sur la diapo où tu indiquais en fait par type de translocation si ça venait de l'extérieur ou non et en gros c'était une question commentaire comme quoi c'était peut-être une question de réglementation et d'interdiction de prélèvement de déplacement d'espèces par des décrets de réserve en France par exemple donc je ne sais pas si vous aviez ce genre d'infos dans les dans les articles ou pas non alors ça ça ne me dit vraiment rien après comme on est à l'échelle mondiale il y a son régime de réglementation d'espèces protégées mais ça peut peut-être expliquer oui on a simplement un ou deux descripteurs qui sont plus sur ces aspects sociaux économiques puisqu'on a noté par exemple le coût de la translocation aussi quand on avait l'information mais la partie juridique est-ce qu'il a fallu faire une dérogation de déplacement etc ça on ne l'a pas noté mais on ne l'a pas noté parce que ce n'est pas une info qu'on a trouvée ok du coup ensuite il y avait vous avez plus d'infos que moi du coup dans le chat il y avait une autre question plutôt sur les exemples que tu as donné notamment sur celui de Chizé oui que Chizé était une réserve de chasse mais pas une réserve naturelle nationale ah oui ou est-ce que du coup est-ce qu'il s'agissait de la réserve biologique de Cile d'Argenson en forêt domaniale de Chizé alors c'est une bonne question ça il faudra retrouver le enfin il faut retourner au papier pour vérifier c'est peut-être une erreur c'est vrai que moi aussi ça m'a parce que je me demandais si voilà j'avais jamais vu de réserve nationale du Chizé mais oui c'est moi qui ai mis cette question Catherine Clouseau là de l'ONF parce que je pense que c'est la RN c'est la réserve de faune sauvage qui colle puisque c'était sur le chevreuil donc et c'est pas une aire protégée au sens strict enfin c'est pas ça rentre pas dans la catégorie des aires protégées alors même des réserves de chasse sur la typologie UICN ah bah non encore moins sur la typologie UICN on a des statuts de protection qui sont pas forcément ceux auxquels on pense nous en fait oui mais les réserves de chasse c'est pas une aire protégée au sens français ni même UICN France ou quoi que ce soit bah vérifier ça ça m'étonne ah bah j'en suis quasi sûre d'accord du coup j'en profite est-ce que vous voulez poser la deuxième question que vous aviez indiquée moi ? oui ouais bah en fait Romain en a parlé puisque moi ma question c'était que effectivement la carte systématique elle concerne des publications scientifiques enfin qui sont publiées en tout cas dans des revues scientifiques mais pas la littérature grise si si ah bon ? ici comme je vous disais on a plusieurs sources de littérature on a à la fois les bases de données académiques donc là effectivement on récupère là-dessus essentiellement des articles scientifiques mais peu d'ailleurs même sur ces bases de données il y a déjà des thèses des livres etc et puis après on a fait aussi des recherches sur des moteurs de recherche il y en a même plusieurs dont Google Scholar des sites spécialisés où on est allé nous-mêmes à la pêche aux informations donc en téléchargeant sur des sites comme je vous disais le site de l'UICN le site des zoos etc on a fait aussi un appel à littérature donc au réseau pour nous envoyer des publications et donc quand je dis publication c'est tout type de publication ça peut être un rapport un rapport d'expertise un rapport de stage ça peut être un article scientifique de journal évidemment ça peut être une thèse ça peut être un livre ou un chapitre de livre ça peut être plein de choses même des actes de colloque par exemple etc donc on a accepté un peu tout et vous avez par exemple ceux-là quand on voyait les groupes biologiques j'ai déjà vu passer vous aviez la répartition par groupes biologiques et aussi par type de documents ça je ne l'ai pas commenté mais vous avez ici on a des livres on a la conférence object donc c'est ce qu'on appelle des actes de colloque des articles de journaux ça c'est le gris alors évidemment c'est la majorité ça c'est vrai mais vous avez aussi des rapports ça c'est le bleu des thèses en marron oui alors vous avez les thèses au sens rapport de stage en fait en anglais on parle aussi de thésis pour ça et puis les thèses au sens vraiment phd comme on l'entend en France la documentation technique etc donc tout ça c'est ce qu'on pourrait appeler la littérature grise en fait à mon sens c'est tout ce qui n'est pas des articles de journaux donc c'est bien inclus dans la carte après ce que je disais à la toute fin c'est que peut-être que sur ce type de littérature on est moins exhaustif parce que c'est difficile de quantifier qu'est-ce qu'on rate parce que la littérature grise par définition elle n'a pas suivi les canaux vraiment officiels de peer review etc donc elle est moins moins bancarisée dans les bases de données moins référencée donc on l'a surtout par l'appel à littérature la recherche manuelle sur internet ou les moteurs de recherche donc il est possible qu'on en ait loupé ou que même il y ait de la littérature qui soit dans les disques durs des gestionnaires mais pas du tout diffusée sur internet c'est ça que je voulais dire à la fin par contre en tout cas c'est pas du tout un critère d'exclusion de la carte quand on est maintenant on l'attendait d'accord parce que je pensais à des exemples de translocation ou de migration d'espèces enfin assistées donc du coup c'est de la translocation qui se font effectivement et qui font pas l'objet de rapport actuellement voilà c'est ce que je dis à la toute fin c'est qu'il faut vraiment encourager la publication soit prévalorisé dans des exercices de biblio parce que dans le domaine forestier il y a des projets il y a même des choses qui se font déjà mais c'est pas vraiment référencé je pense enfin je sais pas si ça passe à travers les mailles du filet ou pas mais ou sur le grand tétra dans les Vosges ou le lynx dans les Vosges dans les années 90 je sais pas si ça avait fait l'objet de publications vraiment le lynx oui ça on l'a je l'ai pas mis parce qu'il y a peut-être eu des bouquins ou des trucs comme ça parmi les 19 translocations françaises il y a du lynx non par contre ce que je voulais dire c'est qu'il y a un autre travail aussi en parallèle l'une autre qui est mené par c'est un travail universitaire de recensement des translocations végétales c'est François François Sarrazin chez nous au muséum avec des collègues de l'UPMC qui mènent ça donc c'est une base de données aussi qui est en ligne avec une carte visible essentiellement végétale ils ont aussi des expériences animales mais leur focus à la base c'était surtout sur la flore et justement ils s'appuient sur un travail d'enquête auprès des conservatoires botaniques c'est pas un travail qui est bibliographique ou très peu contrairement à l'autre donc on se complète vraiment et puis ce sera intéressant à la fin de voir justement qu'est-ce qu'ils ont épanoui inversement éventuellement de refusionner les deux corpus et via les demandes de dérogation aussi parce que quand c'est des espèces protégées il faut des demandes de dérogation ça pourrait être un moyen d'avoir une trace justement Romain il y a une autre question dans le chat sur quel sera le suivi de ce premier travail comme tu parlais du travail avec tes collègues c'est-à-dire je pense qu'elle est la suite de l'article est-ce que vous allez oui alors là l'article il est en train d'être révisé par les pairs donc la carte systématique après elle paraîtra dans le journal environnemental evidence donc elle sera accessible en ligne donc n'importe qui pour la récupérer et puis l'exploiter à sa façon après nous on n'a pas prévu d'aller plus loin normalement quand on fait une carte systématique effectivement l'étape suivante c'est de faire une revue pas forcément sur l'ensemble de la carte mais on pourrait dire là on prend toutes les translocations sur les reptiles en France on dit n'importe quoi et puis on fait une revue systématique là-dessus pour savoir du coup comment les populations transloquées ont évolué est-ce que ça a marché ou pas donc vraiment aller sur le fond et sur les résultats bon nous on n'a pas prévu de faire ça dans le cadre du live c'était pas prévu mais en tout cas la carte systématique ça représente un potentiel qui permet de faire ça soit par nous soit par d'autres et du coup est-ce qu'il y a une estimation parce que j'ai vu que l'article avait été soumis est-ce que tu sais quand ça sera ça va assez vite mais il faut compter quand même un mois ou deux normalement de délai pour avoir un retour des relecteurs bon on espère qu'il n'y aura pas beaucoup de remarques parce que comme on a suivi à la lettre le protocole c'est ça l'avantage c'est qu'on publie en amont la méthode donc normalement il n'y a pas de surprise après ils reçoivent l'article et ils connaissent la méthode qu'on a qu'on a appliqué alors après il peut avoir des questions plutôt sur l'exploitation des données la présentation des graphiques et tout ça sur la méthode on ne devrait pas avoir de grosses remarques donc ça devrait aller assez vite mais bon ça c'est pas trop à l'avance c'est un mois oui un bon mois quand même avant d'avoir un retour je pense ok merci ça devrait pouvoir être publié à l'été ok il y avait une autre question sur l'introduction pour raison climatique est-ce que c'est dans une optique de décaler de latitude en fait est-ce que les motivations ont été précisées oui alors je crois que c'est dans la dernière expérience justement où on a pu avoir l'information de la distance quand je disais pour les plantations au Mexique dans un rayon de 100 km il me semble que c'est dans la même zone climatique mais ils ont monté en altitude en fait l'idée c'était de faire monter la plante de la plaine vers les sommets à vérifier en altitude et en latitude je crois qu'on n'a pas vraiment l'information déjà vous avez deux expériences qui concernent la même réserve donc alors peut-être une réserve grande on a peut-être moyen d'avoir un mouvement vers le nord je ne sais pas à vérifier ça je n'ai pas d'info je ne sais pas est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question là on a fait toute seule du chat donc n'hésitez pas à prendre la parole je vois le complément d'Anne Cerise donc c'est bien ce qui me semblait quand même que les réserves nationales de faune sauvage font partie des statuts d'air protégé au sens de l'UICN ça ne correspond pas à ce qu'on appelle nous une air protégé au sens strict de la SCAP mais je ne sais pas Anne Cerise si tu veux si justement Caroline aussi a précisé que dans la nouvelle SAP elles sont bien dans la liste en plus elles y sont un des différentes air protégés donc c'est à la fois UICN et à la fois aussi au niveau national et en plus même en France ok ouais mais c'est bien ce qui me semblait parce que c'est pas que pour la chasse c'est aussi faune sauvage donc c'est un peu ambigu mais par contre il y a bien une erreur dans la présentation puisque ce n'est pas une réserve naturelle nationale je pense que de celle-ci dont on parle c'est la RNCFS une petite modif il faudra qu'on corrige dans la base de données aussi parce que ça je pense que les relecteurs ils n'ont pas la compétence d'aller vérifier chaque TG si on s'est trompé et pour ma part j'aurais juste une petite proposition de complément par rapport à ce qui s'est fait au Mexique parce que je ne savais pas qu'ils avaient fait ça mais je connais bien des gens qui travaillent à la réserve de la biosphère donc je pourrais demander je pourrais leur demander au sein du réseau qui gère le papillon monarque ils ont toute une structure tout le long de la route des papillons monarques d'espace naturel pas forcément protégé d'ailleurs mais dans la réserve de biosphère je pourrais demander ce qui s'est fait là-bas parce que pareil à titre alpin ça nous intéresse beaucoup ce qu'ils pourraient enfin qu'est-ce que nous on pourrait faire pour certains habitats notamment ok ah bah super donc j'enquête et puis je vous ferai si j'obtiens l'information je vous ferai un petit retour sur la plateforme ouais bah c'est super sympa ouais bon après là la translocation elle concerne un conifère donc c'est pas le papillon donc je pense en fait elle a été identifiée surtout pour le papillon mais c'est là où il se perche si je me trompe pas voilà c'est peut-être la plante d'autre ou je sais pas ça je connais pas mais bah c'est son ouais c'est son enfin dans la réserve c'est là où en fait ils viennent se reproduire reproduire par grappes immenses et c'est du coup dans les conifères qu'on voit ça d'accord du coup c'est intéressant là d'avoir transloqué l'espèce végétale mais pas le papillon par exemple ça a été demandé il y aurait pas beaucoup de temps dans le sens où le papillon c'est comme il migre déjà sur enfin du Mexique jusqu'au Canada je pense qu'il a toutes ses capacités voilà c'est sûrement que là on est vraiment sur une différence de capacité de dispersion ils se sont dit qu'on n'arriverait pas donc elle il y a un intérêt à transloquer mais le papillon on va le laisser faire et bien j'enquête et puis je vous dirai ce qu'il en est si j'obtiens la réponse merci Juliette est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter une information poser une question partager vous voyez qu'on est sur un exercice un peu différent des corrilles la dernière fois où on était plus sur une synthèse où vous avez présenté vraiment des résultats alors il y avait peu d'articles mais on avait vraiment illustré les résultats est-ce que le corrilleur est efficace ou pas là on est sur un catalogue puisque c'est une carte systématique donc peut-être que pour l'instant on ne voit pas trop comment on pourrait exploiter ça c'est un gros potentiel qui trouvera sûrement des débouchés je pense moi j'ai peut-être une question mais peut-être que je débarque un petit peu est-ce que dans les translocations entre guillemets il y a eu des translocations qui ont nécessité la recréation on va dire d'un habitat et après on est venu transloquer on va dire l'espèce sur l'habitat qui a été recréé je pense je pense à ça notamment ou est-ce que du coup les translocations elles ont lieu généralement sur des habitats qui sont déjà existants où il n'y a pas eu de restauration ou de restauration écologique ou de récréation de l'habitat naturel de l'espèce qu'on veut transloquer ça c'est une bonne remarque et si je ne me trompe pas on n'a rien noté par rapport au choix du site comment les gens ont choisi le site de destination est-ce qu'il a nécessité de recréer d'abord un habitat ou est-ce qu'il y avait un site déjà tout fait prêt à accueillir les individus etc ça aurait été un point intéressant mais je pensais à ça parce que sur le littoral pour nos problématiques donc Emilien Bastion je travaille la LPO notamment dans le cadre du Life Nature Adapt sur les espaces naturels littoraux et du coup c'est des réflexions qu'on peut avoir notamment sur des espèces comme le Pellobacultripette qui est un petit crapaud qui est un féodé au milieu sableux et on sait qu'avec le trait de côte qui est mouvant comment on peut anticiper aussi du coup le fait d'avoir les habitats qui vont reculer est-ce qu'on est proactif sur la recréation d'habitats plus en amont dans les terres et en étant proactif sur la translocation de ces espèces-là qui peuvent être touchées à un moment donné et voilà comme on l'a connu avec des événements extrêmes après il y a des translocations d'habitats et nous on s'est concentré vraiment sur les translocations d'espèces bon après je pense que s'il y avait vraiment eu beaucoup de translocations d'habitats on l'aurait vu parce que ça s'est quand même il me semble qu'on n'en a pas eu beaucoup mais ça existe aussi de transloquer carrément ensemble un habitat je crois qu'on l'a vu une ou deux fois c'est de faire migrer l'écosystème en fait et donc il y a une autre question aussi sur la nature des sols c'est pareil donc ça on n'a pas noté on n'a pas noté les caractéristiques du site en fait que ce soit de l'accueil ou du prélèvement on a juste noté le statut est-ce que c'est une aire protégée est-ce que c'est de la captivité ou pas on a noté aussi est-ce qu'on est dans une soft ou une hard translocation ça je n'en ai pas parlé mais en gros est-ce qu'il y a un sas avant que les animaux soient vraiment relâchés parce que c'est un gros sujet aussi au sein des translocers notamment pour la faune pour habituer les animaux à leur environnement par rapport à la prédation etc donc est-ce que d'abord on est dans une semi-réserve et puis après on ouvre les portes donc ça on a noté pour chaque expérience aussi pour les graines des fois en fait on translocue d'abord au sens faire germer les graines et puis après on plante la plantule donc il y a plusieurs étapes donc ça on l'a noté mais c'est vrai que les caractéristiques du site enfin je vais vérifier mais ça ne me dit rien je crois qu'on n'a pas le temps de faire ça on peut prendre quelques dernières minutes s'il y a une dernière question comme il est midi ah Jean-Pierre la fin oui je suis excusez-moi je suis arrivé un peu en retard j'avais un problème donc j'ai peut-être raté quelque chose je voulais savoir au niveau de l'ONF les essais sur les graines qui sont ramenés dans la pépinière dans ma région là au niveau de la forêt du Gavre et qui sont mises ensuite est-ce qu'elles ont été prises en compte ? donc il y a une expérience de translocation dans votre secteur c'est ça ? et vous voulez savoir si non c'est mon secteur c'est juste de pépinière puisqu'ensuite elles sont remises ailleurs dans une autre forêt il y a des gens de l'ONF là ils doivent être au courant de ce projet qui est en cours actuellement vous l'avez pris en compte ? alors moi là ça ne me dit rien mais toujours pareil s'il n'y a pas eu de publication si c'est un travail qui est en cours je peux peut-être apporter un semblant de réponse on va dire parce que ça c'est effectivement des opérations qui sont en cours mais les graines on ne plante pas les graines directement en forêt ça va en pépinière d'abord pour faire des plants et après c'est les plants qui sont introduits en forêt et effectivement il y a des expériences en cours mais je ne pense pas enfin je ne sais pas si ça a été pris en compte dans votre carte systématique si ça n'a pas fait l'objet d'un rapport ou autre pas vraiment il y a des infos sur le site internet de l'ONF mais enfin c'est des choses qui sont vraiment en cours donc je ne sais pas si c'est répertorié parce que c'est en forêt privée aussi en forêt enfin c'est en forêt publique et en forêt privée il y a plusieurs dispositifs qui sont en cours effectivement et là c'est vraiment de la migration enfin c'est vraiment de la translocation au sens c'est à la fois des espèces du sud de la France qu'on fait remonter plus au nord du hêtre qui vient du sud du chêne qui vient plus au sud c'est à dire des espèces qu'on a déjà mais on prend des égotypes qui sont plus méridionaux et aussi des espèces à l'octone qui viennent du Maghreb du Caucase etc des espèces forestières enfin des arbres et une question Madame c'est pour renforcer enfin pour être planté où après les jeunes plantes vous parlez des forêts en air protégé ou pas du tout et ben non non c'est pas en air protégé pour l'instant on le fait pas en zone nature à 2000 et pas dans les airs protégés pourquoi ? pourquoi ? parce que dans les docob souvent c'est marqué que l'introduction d'all'octone n'est pas possible voilà et dans les airs protégés pour l'instant on ne se l'autorise pas puisqu'on ne sait pas exactement quels sont les impacts sur la biodiversité en général sur l'écosystème forestier donc par principe de précaution on ne le fait pas dans les airs protégés en tout cas parce que dans les airs protégés comme dans les zones nature à 2000 ce qu'on protège c'est un habitat qui a été bien défini un habitat forestier bien défini donc là on le perturbe en quelque sorte après on ne sait pas si ce sera enfin si dans l'avenir on le fera dans les airs protégés comme ce qui fait l'objet de ce live mais pour l'instant on ne le fait pas bien s'il n'y a plus de questions si ça convient à tout le monde je vous propose qu'on conclue ce webinaire donc Romain encore merci pour ton temps pour cette présentation et puis merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir vraiment fait vivre les échanges qui étaient très intéressants sur cette thématique de la translocation on vous invite à continuer à participer aux échanges si vous avez encore des questions sur la plateforme dans le webinaire il y a un fil de discussion où vous pouvez mettre vos questions et échanger on vous mettra également le diaporama et la vidéo donc enregistrée donc du webinaire vous pouvez également vous inscrire bien sûr sur la plateforme et à la newsletter donc du projet et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire donc qui sera sur la naturalité pour un webinaire un petit peu spécial puisqu'il durera à peu près trois heures donc de 9h30 à midi et demi le jeudi 6 mai voilà donc merci à tous et puis bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501